Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Simplicure qui est proposé aujourd'hui avec le laboratoire Nutergia dont les produits sont bien sûr disponibles sur la plateforme et aujourd'hui on a la chance d'être accompagné de Bruno Taillefer qui a un master en chimie théorique et une licence en physiologie et micronutrition donc bonjour Bruno merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Solène. La thématique du jour elle est parfaitement de l'actualité parce qu'on va parler un petit peu de la rentrée et Bruno va nous donner des conseils pour renforcer la vitalité en cette période. Alors je crois que vous êtes tous en train d'arriver rapidement avant de commencer juste un petit mot pour ceux qui nous connaissent déjà vous avez dû remarquer que la plateforme Compliments Pro est devenue Simplicure concrètement qu'est-ce que ça change pour vous absolument rien notre mission nos valeurs restent les mêmes simplement c'est une nouvelle identité et pour la petite explication du nom Simplicure ça illustre un petit peu mieux notre mission qui est de vous simplifier l'accès aux compléments alimentaires issus des meilleurs labos comme notamment Nutergia et du coup rapidement avant de vous laisser la parole Bruno pour le compte pour le fonctionnement pardon de la Vistorm ceux qui ne connaisseraient pas la plateforme vous pouvez interagir avec nous poser toutes vos questions au niveau de la rubrique questions qui se trouve en bas à droite si vous avez des petits soucis au niveau des fonctionnalités plutôt de l'utilisation de Livestorm envoyez-les dans le chat vous êtes tous en train de nous dire bonjour et puis on pourra vous aider au niveau du fonctionnement et puis je vais pouvoir vous laisser la parole Bruno et puis moi je reviens sur la fin pour les questions réponses. Merci Solène à tout à l'heure bonjour à toutes bonjour à donc pour me présenter rapidement comme l'a dit Solène j'ai démarré mes études par un master en chimie théorique il y a un certain nombre d'années et après j'ai fait une licence professionnelle en physiologie et micronutrition ça c'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années et ça fait maintenant 30 ans à peu près que je m'occupe de nutrition et de médecine complémentaire de manière générale puisque j'ai commencé ma carrière plutôt avec la phyto et l'aroma et poursuivie avec la nutrie qui est quand même quelque chose extrêmement important dans la prise en charge de la santé de la sienne et de celle des autres donc là on va parler un petit peu de nutergia j'ai volontairement axé ma présentation sur du pratique et très peu de théorique la raison en est très simple c'est qu'avec l'expérience ça fait maintenant 25 ans que je m'occupe de formation je me suis rendu compte que beaucoup de gens demandent de la théorie mais n'en font rien et finalement ce qu'ils demandent après c'est de la pratique et ce qui reste c'est la pratique donc moi je me fais accès pas mal sur la pratique et j'espère que cela va vous convenir donc moi cette période post estivale on a eu un été assez sympa certains d'entre vous ont peut-être eu des périodes assez chargées que soit barbecue apéro éventuellement des soirées des nuits folles la plage avec son cortège de petites problématiques diverses et variées l'une d'entre elles pour beaucoup de gens malheureusement c'est une surexposition au soleil l'utilisation de crème solaire dont je n'ai pas rentré dans ce genre de choses c'est juste pour expliquer un petit peu donc la période de l'été cette période estivale pour les enfants pour les ados mais aussi pour beaucoup d'adultes est une période après laquelle il est nécessaire de faire un petit point et il est nécessaire éventuellement de détoxifier on va en parler et on est aujourd'hui vraiment dans la période donc début mi septembre un petit peu avant l'automne fin d'été début d'automne ou notamment un drainage va vraiment être intéressant on va voir que pour ces notions de vitalité de retrouver la forme c'est souvent intéressant parce que l'été nous a laissé quelques traces que ce soit au niveau métabolique beaucoup de gens se retrouvent avec un petit excès de poids un petit peu de graisse abdominale éventuellement de la fatigue beaucoup de gens reviennent de vacances et disent que pratiquement ils sont un peu plus fatigué non pas qu'avant les vacances mais n'ont pas vraiment l'impression de s'être reposé et ça ça vient notamment de cette surcharge au niveau de l'organisme lié à des modifications de mode de vie parce qu'on est parti à l'étranger parce qu'on a pris des vacances parce que on a passé du temps avec les enfants qu'importe on a modifié ses habitudes et toute modification des habitudes est aussi un stress un stress métabolique un stress pour l'organisme donc on va parler de de drainage d'abord parce que pour ce retour à l'activité donc les enfants sont rentrés à l'école les étudiants vont redémarrer je pense que c'est cette semaine la semaine prochaine et nous les adultes ceux qui sont censés être adultes en tout cas on est retourné dans les embouteillages on est retourné au bureau on est retourné dans le stress quotidien et la pollution et donc on a besoin de prendre soin de soi on a besoin de prendre soin de notre vitalité de façon à bien gérer cette période et bien gérer la rentrée dans l'automne et qui va permettre effectivement aussi après de bien gérer l'hiver avec son cortège de de petites maladies plus ou moins graves qui va arriver donc on va parler de drainage pourquoi le drainage parce que quand on veut parler de vitalité la première chose c'est éliminer tout ce qui peut poser problème le drainage est une technique de santé que l'on retrouve dans pratiquement toutes non pas dans pratiquement dans toutes les médecines traditionnelles alors quand je parle de médecine traditionnelle on peut citer médecine ayurvédique ou la médecine traditionnelle chinoise mais une que l'on a tendance à oublier et qui pourtant est très intéressante pour nous parce que c'est la base de ce que nous faisons c'est la base de la médecine européenne on va parler de la médecine grecque avec le corpus hippocratique et dans le corpus hippocratique il y avait déjà aussi cette notion de drainage détox qui était qui était présente c'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans toutes les pratiques spirituelles de manière plus ou moins directe mais on peut parler de ramadan de carême de jeunes etc c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve depuis la nuit des temps toutes les traces de civilisation humaine parle de ces notions de drainage et de détox de façon différente avec des outils différents mais c'est toujours présent donc le drainage on va commencer par ça pour la vitalité après on verra effectivement les d'autres éléments notamment au niveau alimentaire qu'est ce qui va être intéressant comment est ce qu'on peut relancer l'énergie qu'est ce qui au niveau de l'hygiène de vie va permettre de relancer la production d'énergie donc notre vitalité et un dernier élément pour cette vitalité c'est la récupération très importante souvent négligé bien dormir bien récupérer c'est aussi un des éléments qui va nous permettre d'être en forme et d'avoir une vitalité au top ce qui va permettre d'avoir aussi une immunité qui est en pleine forme et qui nous permet de passer au travers des des problématiques hivernales qu'elles soient virales bactériennes ou autres alors la détox ou c'est la neutralisation des toxines c'est un ensemble de processus physiologiques pour lesquels tout organisme vivant et là on va parler du simple unicellulaire jusqu'aux très complexes mammifères comme l'être humain mais tous les organismes vivants ont des processus physiologiques de détoxication de neutralisation des toxines et toxiques alors en deux enfin en un mot deux mots différence entre toxines et toxiques les toxines sont plutôt endogènes les toxiques sont plutôt exogènes ce qui est important c'est que qu'ils soient d'origine endo ou exogènes ces molécules qui peuvent potentiellement être toxiques vont devoir être neutralisé soit pour être éliminé soit pour être stocké soit pour être détruite éventuellement que cette inactivation des substances toxiques va se faire exclusivement quasi exclusivement par des réactions enzymatiques dans ces réactions enzymatiques on va revenir très régulièrement dessus c'est la base du fonctionnement de notre organisme et notamment la base de toute la détox mais c'est aussi la base de fonctionnement de l'immunité enfin c'est on va retrouver nos enzymes partout dans tous nos processus donc petit rappel pour qu'une enzyme fonctionne correctement c'est ce qu'on trouve ici dans le schéma du bas il faut d'abord que l'enzyme soit présente ça c'est important ça veut dire travailler au niveau de la génétique et de l'épigénétique donc je n'ai pas beaucoup en parler aujourd'hui quoique c'est notre environnement c'est l'environnement des gènes qui vont faire qu'ils s'expriment ou non et l'expression des gènes est à la base effectivement du fonctionnement de nos enzymes puisque c'est eux qui vont gérer la synthèse de ces enzymes au départ et une fois que ces enzymes sont disponibles et actives il va falloir leur fournir un substrat puisque une enzyme va traiter un type de substrat spécifique il faut donc lui amener les bons substrats pour qu'elle puisse fonctionner on peut très bien avoir l'enzyme et pas les substrats alors pour imager les substrats ce sont par exemple les oméga 3 si vous avez des acides gras polyinsaturés de la famille des oméga 3 qui sont par exemple oxydés vos enzymes ne vont pas pouvoir les utiliser par exemple pour fabriquer des hormones ou autres objectifs que peut avoir l'enzyme il est donc très important que de fournir des substrats de bonne qualité à nos enzymes et ça le premier élément ça va être l'alimentation tous les substrats de base vont se retrouver dans l'alimentation ou bien évidemment les compléments alimentaires qui peuvent venir compléter des substrats manquants et dans ces substrats on va noter des substrats qui sont standards donc fournis par notre alimentation de manière générale mais que l'on peut utiliser et fabriquer notre corps est capable de fabriquer beaucoup de choses et après on a énormément de substrats qui sont essentiels c'est à dire que là on doit obligatoirement les apporter à notre organisme alors ça va un petit peu dans beaucoup de choses on connaît les acides gras polyinsaturés qui sont essentiels donc il y en a deux d'essentiel l'acide linolénique et l'acide gamma linolénique les oligo-éléments ne sont essentiels puisqu'on n'est pas capable de les fabriquer on doit les trouver les vitamines etc etc donc il y a énormément de substrats que l'on doit absolument amener via une alimentation adaptée ensuite pour que nos enzymes fonctionnent correctement on a besoin d'activer nos enzymes et l'activation va se faire par un couple qui est le couple vitamine b et oligo-éléments qui sont là pour activer et catalyser la réaction enzymatique donc sans ce couple vitamine b oligo-éléments alors il n'y a pas que les vitamines b on parle toujours des vitamines b comme cofacteurs il y en a d'autres par exemple le coenzyme q10 est aussi un facteur enzymatique pardon et donc il y a énormément d'autres que les vitamines b mais les vitamines b sont les principaux et les plus utilisés dans l'organisme après tous les oligo-éléments pratiquement sont des catalyseurs enzymatiques donc on a besoin de les apporter à notre organisme et de les apporter sous des formes utiles alors là il ya de grandes discussions par exemple au niveau des vitamines b toutes les vitamines b que l'on voit trouver dans la nature dans nos aliments sont sous forme inactive et c'est au niveau de la digestion et du passage souvent des intestins donc passage dans le sang que ça va être activé notamment activé par des enzymes et aujourd'hui on apporte pour b9 et b12 des formes métillées donc des formes directement actives ce qui est un bien pour certaines personnes qui ont des difficultés de méthylation mais pas nécessairement pour tout le monde surtout que ces vitamines ne sont pas que métillées donc les formes actives ne sont pas toujours des formes métillées il ya d'autres formes notamment au niveau de l'acide folique il ya d'autres formes que les méthyl tétrahydrofolate qui sont intéressantes et qui sont utilisables donc là je dirais qu'un conseil pour peu que je puisse vous conseiller c'est de ne pas donner que des formes métillées à vos patients mais d'équilibrer un petit peu entre les formes métillées les formes classiques qui sont intéressantes aussi parce qu'elles vont permettre de créer d'amener d'autres formes actives les oligo éléments les formes actives des oligo éléments ce sont les formes ioniques donc par exemple du fer 2 plus là sous cette forme là le faire peut être un peu catalyser une enzyme le faire on va dire le rail de fer le rail de chemin de fer n'est pas un catalyseur et il ne fera rien il ne se passera rien au niveau de notre organisme vous pouvez avaler de la limaille de fer autant que vous voulez elle restera dans vos intestins ou sera éliminé si vous en avez la capacité mais ce qui va intéresser notre organisme ce sont vraiment les formes ioniques pour catalyser les réactions enzymatiques et c'est sous ces formes là que ça va passer au niveau intestinal que ce soit il ya toujours un double transport au niveau de tous les oligo éléments au niveau de la muqueuse intestinale il ya un transport actif donc notamment tous les cations fer magnésium calcium il ya un transport à transport actif qui est très important c'est en général celui qu'on utilise le plus et qui est fait pour des dosages assez important un des avantages et inconvénients c'est qu'il est saturable donc ça c'est l'organisme donc au niveau des intestins si vous prenez trop d'un élément en une fois ça va saturer les récepteurs qui ne vont plus résorber et vous avez une voie qui est transcellulaire donc qui elle n'est pas saturable hélas sous forme uniquement de dion on va avoir des éléments qui vont passer c'est une voie qui est très faible en termes de concentration mais qui permet d'amener des éléments directement dans la circulation sanguine et c'est beaucoup ces éléments là qui vont permettre après de catalyser les réactions enzymatiques alors deux éléments pardon j'étais un petit peu vite je reviens sur cette ici donc première étape on va neutraliser alors la neutralisation peut être à différents niveaux je peux vous faire tout le cours sur le foie juste se rappeler au niveau hépatique qui chez nous est vraiment l'organe de détoxication principale ça va être de neutraliser en grande partie les toxines pour permettre leur élimination et permettre leur élimination ça veut dire les rendre hydrosolubles de manière générale de façon à ce qu'elles puissent être éliminées via les urines donc une partie des toxines ne sera pas rendu hydrosoluble parce que l'organisme le foie ne sait pas le faire où on a besoin pour d'autres utilisations on par exemple le cholestérol le cholestérol va être intégré dans les selles biliaires et c'est la base en fait de tous nos selles biliaires donc le cholestérol qui arrive au niveau du foie est très important parce qu'il va permettre de fabriquer tous les selles biliaires qui vont ensuite nous permettre de digérer je rappelle ces celles biliaires sont très importants au niveau de la digestion donc cette neutralisation du cholestérol permet là de fabriquer un autre élément utile et c'est très souvent le cas dans notre organisme il va essayer dans cette neutralisation par exemple des oestrogènes de les utiliser de façon à avoir des matières premières à être le plus économe possible et c'est vrai à tous les niveaux je parle au niveau du foie mais c'est vrai aussi au niveau des reins donc là les reins ont un rôle très très important dans la récupération des cations normalement chez quelqu'un en bonne santé qui n'est pas stressé qui n'a pas de pathologie plus de 90% du magnésium du fer du calcium qui passe par les reins et de tous les cations vont être récupéré donc réabsorber au niveau des tubules rénales de façon à être remis dans la circulation et limiter au maximum les pertes bien évidemment à partir du moment où des éléments externes vont venir agir alors le plus plus simple c'est le stress dès que vous avez un stress notamment un stress aigu vous allez avoir une élimination de magnésium importante via les voies urinaires mais si vous êtes en bonne santé pas trop stressé vous récupérez votre magnésium et donc vous en avez un petit peu moins besoin c'est un moyen notamment de diminuer les pertes magnésiennes chez un patient et de protéger sa santé alors le drainage va suivre en général la détoxination vous voyez que j'ai une petite différence entre détox et drainage deux choses un peu différentes complémentaires c'est bien de détoxiner des molécules toxiques mais après il faut les éliminer et là c'est surtout le drainage qui va nous intéresser on est aussi sur des processus physiologiques et de nouveau quelque chose quelque chose qu'on retrouve dans toutes nos médecines traditionnelles mais aussi en médecine classique moderne le drainage est quelque chose de connu et de reconnu je me suis amusé à renoter la définition dont je vais vous la donner telle quelle je trouve que c'est intéressant parce que ça rejoint effectivement les notions que l'on peut avoir du drainage on va dire en naturopathie ou en médecine traditionnelle donc le drainage c'est la mobilisation de substances liquidiennes de masse gazeuse qu'elle soit physiologique ou pathologique en vue de leur élimination celle ci pouvant être soit directement vers l'extérieur de l'organisme soit préalablement vers une structure de collecte interne à l'organisme par exemple un émonctoire donc cette définition est intéressante et en fait elle reprend le drainage le drainage c'est quoi c'est stimuler l'élimination des toxines qui ont été neutralisés au préalable donc les organes internes par exemple ça va être le foie le foie va collecter pas mal de choses et les éliminer vers par exemple la vésicule la vésicule est aussi un organe de collecte notamment voilà de produits lipophiles que l'on ne peut pas éliminer directement via les urines mais vous avez d'autres zones de stockage et ça quand notre organisme est un petit peu débordé la tendance à beaucoup les utiliser alors une zone importante de stockage de toxines et toxiques liposolubles ce sont les tissus adipeux et je rappelle juste que le deuxième tissu le plus gras dans notre organisme c'est le cerveau donc quand quand on stocke des molécules lipophiles que le foie ne sait pas gérer et qui est obligé d'aller stocker ailleurs malheureusement le cerveau malgré la barrière hématoencéphalique est une des zones de stockage on va donc retrouver dans nos tissus adipeux et éventuellement dans le cerveau par exemple des métaux lourds de l'aluminium ou d'autres éléments comme ça qu'on a du mal à éliminer autre zone de stockage alors pour un autre type de déchets là on a parlé des déchets lipophiles on va parler de déchets plutôt hydrophiles mais qu'on va avoir du mal en général souvent du mal à éliminer ce sont les surcharges d'acide donc d'acide organique voire d'acide fort en fonction de son type de vie et une des zones de stockage quand on n'arrive plus à gérer quand notre organisme a pu à gérer c'est ces déchets ça va être par exemple les articulations ça va être les tissus musculaires et ça va amener à des problèmes de type artrite arthrose et douleurs musculaires de manière générale ou douleurs du système ostéo articulaire et si on pousse plus loin ça va donner des pas ça peut amener à des problèmes de type fibromyalgie donc cette notion de drainage est très importante pour la santé et la différence aussi entre détox et drainage la détoxication est quelque chose qui est basé sur l'alimentation donc il faut donner les bons éléments notamment fois pour qu'ils fonctionnent le reverra tout à l'heure alors que le drainage on est plus dans une notion de stimulation et de stimulation de certains organes de certaines fonctions donc là souvent ce qui va être très intéressant c'est la phyto mais pas uniquement il ya d'autres d'autres éléments qui peuvent vraiment être intéressant mais tout ça est basé d'abord et avant tout sur les enzymes donc je reviens sur ces enzymes vous ai dit qu'elles étaient centrales c'est plus de 15000 enzymes dans le corps humain qui ont été identifiés actuellement donc c'est très c'est un domaine extrêmement compliqué extrêmement complexe extrêmement lourd sachant surtout que chacune de ces enzymes l'activité de chacune de ces enzymes va dépendre de cofacteurs et de catalyseurs comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc on va avoir besoin de certaines vitamines b et de certains oligo éléments pour activer chaque vitamine chaque enzyme pardon d'où l'importance d'apporter des cocktails d'oligo éléments et des cocktails de vitamines quand on veut travailler sur la physiologie enzymatique donc c'est bien évident que si vous avez par exemple un patient alcoolique qui manque de b1 on va lui donner de fortes doses de b1 mais à côté on va quand même l'aider avec un multivitamine parce qu'il est en déficit de tous les vitamines et pour activer une vitamine b quelle qu'elle soit j'ai généralement besoin des autres vitamine b donc l'importance de travailler sur des synergies pareil au niveau des oligo éléments les oligo éléments sont dépendants les uns des autres notamment au niveau de leur résorption et de leur utilisation après dans le corps un exemple que j'aime bien parce que là on va parler d'un couple qui fait peur à énormément de gens c'est le couple fer cuivre il faut savoir que si vous voulez résorber le fer vous avez besoin du cuivre et l'inverse est vrai aussi et si vous voulez utiliser le fer notamment le fer entré dans l'hémoglobine donc utilisé au niveau de l'hémoglobine vous avez absolument besoin de cuivre donc c'est un couple indissociable et ce qui est assez amusant c'est que dans les plantes on a exactement le même couple sauf qu'au lieu de dire fer cuivre on va dire cuivre fer puisque là c'est le fer qui est l'élément le complémentaire du cuivre et le cuivre qui va être l'élément de la respiration de toutes les plantes donc pour revenir à nous ces oligo éléments sont indispensables d'être en synergie après il faut respecter certaines balances certains équilibres par exemple on va éviter de donner plus de deux fois plus de magnésium que de calcium au même repas au même moment ou trois fois plus de calcium que de magnésium pourquoi c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la saturation des récepteurs si vous dépassez donc si vous faites fois trois le calcium par rapport au magnésium vous bloquez la résorption du magnésium et vous allez saturer les récepteurs au niveau du calcium à l'inverse si vous donnez deux fois plus de magnésium que de calcium vous allez ne pas résorber le calcium et limiter la résorption du magnésium par la saturation des récepteurs mais cette saturation va impacter aussi les autres cations puisque nos récepteurs sont généralement ouverts à beaucoup de cations donc les cations c'est tous les plus faire fer de plus manganèse de plus etc donc toutes ces tous ces ions positifs qui sont des cations vont s'impacter les uns les autres au niveau de la résorption d'où l'équilibre est toujours très important alors chez nutergia au niveau du drainage et de la détox je vais pas vraiment rentrer dans le détail il ya juste un produit que je détaille un tout petit peu après qui est l'argi détox parce qu'il est quand même assez spécifique les draineurs il en existe beaucoup sur le marché nutergia a une spécificité c'est que tous les produits liquides donc les quatre produits qui sont les quatre premiers produits donc les quatre liquides vous allez retrouver toujours un complexe d'eau de mer dans tous les oligo-éléments c'est de l'eau de mer des sodés avec des plantes c'est ce qu'on appelle nous des phytominéraux donc cette association de plantes et d'oligo-éléments avec l'accent mis sur un ou deux oligo-éléments en fonction de l'objectif spécifique du produit par exemple l'ergidigeste qui est très axé sur la fonction digestive et foie intestin en particulier c'est vraiment un karcher un draineur de nos émontoires on a augmenté la quantité de zinc et de molybdène parce qu'ils sont plus intéressants le zinc est vraiment l'oligo-éléments clés de la détox très très utilisé on est à plus de 300 enzymes qui utilisent le zinc son zinc dépendante donc là je vous ai mis un petit tableau dans l'ordre chaque draineur quelles sont ses spécificités donc l'ergidigeste est un draineur général c'est celui qui draine le plus des monctoires et on va l'utiliser dès qu'il ya des problèmes de nausées même chez la femme enceinte attention quand même de ne pas le surutiliser dès qu'il ya des problèmes d'acné donc avec la bardane il pas être intéressant au niveau de la peau l'ergidraine est un draineur un peu moins fort mais qui va être plus facile à utiliser qui est vraiment sur l'axe foirin l'ergie et pur c'est le draineur on va dire du foie fatigué donc l'association charlon marie des modions est très intéressante en termes de protection et de régénération du foie c'est celui qu'on va conseiller notamment si vous avez des patients qui sont qui souffrent de nafl ou de nash donc non alcoolique fatty liver ou de des pathos excusez moi de syndrome hépatique avec plus ou moins poussé l'ergid pur va vraiment être intéressant avec des résultats qui vont vite et on voit une amélioration notamment des des biologies donc ça ça marque déjà après deux trois semaines de traitement on voit une amélioration maintenant c'est évident que l'arrêt si possible de ce qui provoque les troubles hépatiques est intéressant et là dans le nash le nafl qui est l'étape précédente souvent très 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 souvent c'est l'arrêt du sucre dans l'alimentation de tous les sucres rapides de tous les sucres cachés alors l'arrêt c'est peut-être un petit peu fort mais en tout cas une diminution sensible de tout ce qui est sucre rapide puisque on a montré maintenant que c'était vraiment une des causes principales de ces problèmes hépatiques que sont le foie gras hépatique le desmodium n'est pas un draineur donc le on le rajoute toujours dans cette dans cette liste mais c'est pas un draineur dans le sens il ne va pas stimuler de fonction mais c'est un produit c'est une plante très intéressante une plante africaine qui protège et qui favorise la régénération des hépatocytes donc l'effet drainant que l'on va obtenir quand on conseille du desmodium l'ergidesmodium c'est grâce à la réparation du foie qui fonctionnant mieux va éliminer mieux donc là c'est le produit notamment qu'on va utiliser l'ergidesmodium dans les chimiothérapies l'accompagnement des chimiothérapies et enfin on va arriver sur la détox avec l'ergie détox donc là j'ai fait un tout petit focus sur ce produit parce que ce que je vous dis tout à l'heure là on est vraiment sur la neutralisation donc nourrir le foie neutraliser les éléments toxiques notamment liposolubles avec des plantes et des acides aminés qui vont apporter notamment du soufre donc le soufre est un élément extrêmement important de moins en présent dans notre alimentation et pourtant les sulfoconjugaisons au niveau de la détox hépatique sont très très importantes donc raison pour laquelle vous retrouvez entre autres l'ail le brocoli dans le radis noir pardon et le brocoli qui apporte aussi des ponts de sulfure donc là on est vraiment sur un produit qui ne stimule pas une fonction donc là on venait vraiment dans la détox dans cette neutralisation des toxiques mais qui va amener tous les éléments dont le foie a besoin pour fonctionner pour neutraliser c'est donc un complément intéressant de toute notion de drainage de détox et notamment quand on parle de vitalité on sait qu'un foie surchargé est un des premiers problèmes chez les patients qui sont fatigués aider au niveau de la détox et là l'avantage par rapport au draineur c'est comme on ne stimule pas la détox on ne stimule pas le drainage on ne stimule pas de fonction on ne fatigue pas non plus le patient pensez toujours quand vous voulez proposer un drainage c'est que c'est ça peut être fatiguant pour le patient donc il faut y aller par petites étapes et ne pas aller trop longtemps et trop loin en général on évite de dépasser 3-4 semaines de drainage donc au niveau de la vitalité la première étape ça va être de nettoyer de faire en sorte que l'organisme puisse repartir du bon pied et ensuite on va travailler sur l'énergie et on va voir un petit peu au niveau de l'énergie de quoi est ce qu'on a besoin alors je ne vais pas rentrer dans le cycle de crepes je vous rassure tout de suite on va pas faire de biochimie je vous l'ai remis enfin j'en ai remis un pour se rappeler quelque chose de très important le cycle de crepes a lieu dans toutes nos cellules dans toutes nos mitochondries c'est notre fournisseur d'énergie c'est un élément extrêmement important c'est aussi notre plus grand fournisseur de radicaux libres on a tendance à l'oublier donc c'est un élément très important et vous voyez que tout le cycle de crepes est régulé par des enzymes il y en a quelques unes de cités ici donc là c'est un cycle de crepes qui est sur l'entrée via les citrates avec donc on retrouve des des cofacteurs importants comme l'acétyl coenzyma ou le coenzyma et beaucoup d'enzymes je vais pas toutes les cités vous savez lire et toutes ces enzymes ont besoin d'oligo éléments et de vitamines b il est donc très important si on veut que notre cycle que nos cycles de crepes fonctionnent de fournir à nos mitochondries donc à nos cellules les oligo éléments dont elles ont besoin pour entre autres faire fonctionner les cycles de crepes et de fournir toutes nos en toutes nos vitamines qui vont permettre au cycle de crepes de fonctionner normalement donc j'ai passé parce que ça je voulais déjà j'en ai déjà parlé j'ai déjà détaillé donc je ne vais pas revenir dessus je l'avais remis pour cas où pour favoriser notre vitalité notre cycle de crepes et nos mitochondries fonctionnent faciliter le fonctionnement de nos mitochondries et améliorer leur fonctionnement on va passer par l'alimentation l'alimentation est très importante puisqu'elle va apporter effectivement notamment les éléments dont le cycle de crepes a besoin par exemple les citrates que l'on va retrouver dans les légumes et dans les fruits qui sont des fournisseurs de citrates très importants pour notre organisme citrates qui sont aussi très intéressants et très impliqués dans la neutralisation des acides donc là au niveau régulation de notre acidose notre c'est important cet apport de citrate et de carbonate dans ce cas là par les légumes et les fruits donc par les végétaux on va travailler sur l'activité physique il faut se rappeler que c'est l'activité physique qui va stimuler la production de nouvelles mitochondries et favoriser l'élimination des anciennes mitochondries donc vraiment travailler au niveau d'une activité physique douce est important je alors plus l'activité physique va être importante et plus elle va amener à la création de nouvelles mitochondries par contre plus elle va aussi amener à la production de toxines notamment d'acides d'acides organiques qui vont venir limiter les bienfaits de l'activité physique il ya donc vraiment un équilibre un équilibre individuel à trouver chez chacun entre au niveau de l'importance de l'activité physique il doit produire autre élément très important c'est la respiration on a tendance à l'oublier mais respirer alors si possible respirer dans un environnement par exemple boisé parce que là on est sur une qualité de d'air et de qui est plus plus intéressante maintenant on n'a pas tous la possibilité d'aller dans les bois tous les jours ou régulièrement donc respirer respirer à l'air libre par contre c'est important et pas uniquement dans un bureau dans un appartement de façon à oxygéner et à stimuler notamment la synthèse à la création de nouvelles mitochondries et favoriser aussi le retour au calme enfin c'est très intéressant travail sur la respiration et vraiment au niveau de l'hygiène de vie un élément important alors petit focus sur deux produits j'ai à chaque fois essayé de limiter vraiment le nombre de produits et de faire un focus ici on va parler de deux produits l'hergie cb qui est un multivitamine qui est vraiment orienté sur la vitalité de l'adulte il existe un équivalent pour l'enfant qui est l'hergie kit vita plus mais l' allergie cb c'est un produit qu'on peut conseiller vraiment très facilement il apporte toutes les vitamines b alors notamment b6 b9 et b12 pardon métillé donc ça moi je suis moyennement fan de n'utiliser que l'hergie cb j'ai tendance en général à ajouter un autre multivitamine de temps en temps en tout cas à faire alterner au niveau des gens pour ne pas avoir que des vitamines métillées maintenant chez certains patients si vous savez que le patient a des difficultés au niveau de la métillation on sait quand même un peu plus de 30% de la population et c'est un problème plus féminin que masculin d'après les études là effectivement le fait que b9 et b12 soit métillé est vraiment intéressant très intéressant aussi chez au niveau chez les femmes qui ont des contraceptifs hormonaux que ce soit pilule que ce soit patch ou stérilé hormonal pourquoi parce que tout ce qui est supplémentation hormonale attention à tendance pardon à faire tomber les méthylations et donc à limiter la capacité de métiller et donc là le fait d'avoir des vitamines déjà métillées est intéressant les oligo-éléments les oligo-éléments on va les trouver dans les liquides notamment avec l'hergie de tonine qui va apporter tous les oligo-éléments dont deux très importants pour la vitalité et le tonus des patients le magnésium et le zinc donc avec des proportions un peu un peu différente mais on est sur une synergie qui contient tous les oligo-éléments je rappelle s'il ya vraiment tout et trois plantes trois plantes connues pour leurs effets au niveau stimulation de tonus à la fois psychique et physique que sont le ginsengle et le thérocoque et le maté donc trois plantes adaptogènes qui vont favoriser rééquilibrer au niveau psychique d'abord c'est vraiment important c'est que le le mental suivent et pas uniquement le physique donc l'agitonil un des intérêts c'est que vous n'aurez pas de coups de fouet donc pas d'effet rebond non plus c'est un produit qui fonctionne dans le temps il demande un ou deux jours souvent pour qu'on sente vraiment l'effet mais après ça va crescendo attention alors l'ergitonil fonctionne bien il stimule notamment le surrénal pardon ce qui veut dire qu'il faut pas le donner trop de temps donc nous on conseille des cures de trois à six semaines maximum de façon à ne pas épuiser les surrénales si pour certains patients ça peut être très intéressant de le donner au long cours à ce moment là on va toujours le donner sous forme de cures avec des pauses qui vont permettre à l'organisme de récupérer et de se réguler et toujours viser cette autorégulation de l'organisme donc là l'ergitonil moi on va souvent l'utiliser sous forme de cures courtes qui vont permettre de donner un petit coup de fouet donc là par exemple les enfants sont rentrés à l'école un petit cure d'ergitonil dans une semaine deux semaines parce qu'ils vont avoir un coup de mousse c'est souvent le coup de mousse deux trois semaines après la rentrée une petite une petite cure d'ergitonil ou de va permettre de les aider de les booster un petit peu et d'éviter le down qui va faire qu'ils sont beaucoup plus à risque d'attraper un rhume ou autre petit tracas qui vont arriver dès que le mauvais temps va avec l'alternance du temps là on a des jours beaux des jours beaucoup moins beaux ça arrive assez facilement et ça va permettre aussi chez pas mal d'adultes de limiter les risques de dépression saisonnière donc c'est intéressant à utiliser la préventivement souvent fin septembre c'est intéressant éventuellement après si vous commencez si vous lancez des drainages maintenant un petit peu après le drainage avec un drainage de deux trois semaines et puis là on lance une petite cure d'ergitonil ou d'ergitonil et rjcb associé de façon à renourrir l'organisme en même temps et là on a vraiment un duo complet et à ce moment là on va diminuer les risques de chute immunitaire qui sont souvent mi-octobre qui arrivent souvent à cette période de l'année dernier élément si on veut retrouver une bonne vitalité il faut gérer le stress il faut dormir il faut récupérer alors le stress je ne vais pas rentrer dans le détail c'est un donc le dit stress parce que le stress c'est quelque chose de tout à fait normal et vital mais il faut être capable de s'adapter au stress et tant qu'on est dans l'adaptation tout va bien mais on va utiliser pour s'adapter de l'énergie on va utiliser des oligo-éléments on va utiliser des vitamines on va utiliser des minéraux on va utiliser des acides gras polyinsaturés et on va produire des déchets tant qu'on est dans l'adaptation pas de soucis le problème ça va être quand on se désadapte déficit en neuromédiateurs divers et variés et on va tomber dans le syndrome de désadaptation le plus le plus fréquent à cette période de l'année c'est d'ici on va voir avec le temps mais d'ici deux trois semaines ce sont les dépressions saisonnières qui vont arriver et qui arrivent de plus en plus tôt notamment parce que les réserves en minéraux en nutriments sont de plus en plus bas chez beaucoup de gens et donc on a des troubles type dépressions saisonnières qui vont démarrer beaucoup plus tôt qu'avant parce qu'avant c'était souvent en novembre et maintenant on se rend compte que c'est beaucoup plus tôt alors pour aider au niveau du sommeil et du stress il y a plein de petites choses avant d'aller dans les compléments alimentaires je vais vous en citer quelques-unes parce qu'elles sont souvent des choses un petit peu oubliées et qui font partie de ce que j'appelle les conseils gratuits qui sont faciles à mettre en place et vous avez deux lignes au niveau de la diapo pour être très simple ce qui est sur la ligne supérieure c'est tout ce qu'il faut hésiter le soir notamment et tout ce qui est sur la ligne inférieure c'est tout ce qu'il faut favoriser alors quand je dis tout ce qu'il faut éviter par exemple c'est pas la douche qu'il faut éviter de prendre le soir c'est une douche chaude longue ou un bain très chaud long donc tout ce qui va augmenter la température corporelle on va éviter le soir donc ça peut ça comprend aussi le sauna sauf si derrière votre sauna vous faites un bain glacé donc là effectivement vous avez redescendu la température corporelle il faut se rappeler que pour s'endormir on va baisser notre température corporelle donc tout élément qui va au contraire augmenter la température corporelle va perturber ou peut perturber l'endormissement et la qualité du sommeil donc une activité physique intense va faire monter la température corporelle et n'est pas recommandée le soir alors qu'une activité physique douce un tai chi, gym ou autre est elle très intéressante parce qu'elle permet de rééquilibrer le système nerveux de redescendre au niveau du calme et permettre un meilleur endormissement pareil je passe rapidement dessus mais un bain tiède vous voyez le petit bébé qui en profite va être relaxant maintenant le bain ne doit pas durer plus de 10 minutes, un quart d'heure ou une douche rapide pourquoi ? pour des questions de température et de vraiment être dans la relaxation et pas autre chose au niveau alimentaire alors on va privilégier les légumes le soir donc une alimentation végétarienne parce qu'elle est plus facile à digérer donc elle ne va pas faire monter la température corporelle alors qu'une alimentation plus carnée elle va faire monter la température corporelle parce qu'elle est plus difficile à digérer et donc on va avoir besoin d'énergie pour la digérer donc monter notre température interne pareil on va éviter tout ce qui est épicé donc la consommation de piment et autres épices fort qui vont amener une augmentation de la température corporelle on va les éviter par contre tout ce qui est épices type curcuma, thym, romarin enfin toutes les plantes aromatiques vont être très intéressantes l'alcool l'alcool va favoriser donc bien évidemment si vous consommez un verre de vin à table c'est pas un problème par contre si vous prenez un apéritif, quelques verres de vin ou de bière à table et puis que vous prenez un digestif, de nouveau vous faites monter la température corporelle entre autres et vous allez avoir un endormissement qui va être différé donc l'eau est à privilégier vraiment le soir ou des tisanes légères donc des tisanes de fleurs et éviter les tisanes d'écorces ou de bois qui sont plus chargées qui vont interagir plus qui risquent plus d'interagir avec l'endormissement donc là en termes de complémentation au niveau de l'utergia j'ai choisi deux produits l'ergistresse sommeil on se demande pourquoi donc c'est une synergie notamment à base de mélatonine et comme on est sur une synergie on peut travailler avec des doses de mélatonine qui sont inférieures à ce qu'on retrouve généralement dans les études donc très souvent au niveau des études on est plutôt vers 1 ou 2 mg de mélatonine mais prise seule là on est en association avec des plantes qui sont connues pour leurs effets au niveau du sommeil et de rééquilibrer le système nerveux de favoriser l'endormissement donc la passiflore et l'escolzia on retrouve du magnésium très intéressant pour rééquilibrer le système nerveux et faciliter l'endormissement et des vitamines B au cas où il ne faudrait pas qu'un petit déficit en B5 ou B6 par exemple vienne diminuer la capacité d'endormissement et l'efficacité de la mélatonine notamment les oligo-éléments et les plantes donc notre phytominéral pour faciliter le sommeil et le retour au calme ça va être l'hergique calme donc association de plantes et d'oligo-éléments donc on retrouve toujours ce mélange d'oligo-éléments avec l'eau de mer des sodés avec en oligo-éléments plus mis en avant de nouveau le magnésium donc on a un apport en magnésium qui est assez intéressant puisqu'on a 112 mg de magnésium élément pour 20 ml d'hergique calme ce qui est dans les doses de la plupart des spécialités dites de magnésium donc c'est un apport intéressant et comme on est sur du magnésium ionique il est très facilement résorbable et le risque qui l'amène à un trouble digestif est vraiment minime sur 20 ans je pense que j'en ai entendu parler qu'une ou deux fois donc maintenant voilà on ne le dit pas forcément mais c'est normalement une forme qui est très bien tolérée et très biodisponible c'est l'avantage de travailler en forme ionique alors pour en bénéficier au maximum de ces formes ioniques on a intérêt à conseiller le produit en dehors des repas pourquoi ? parce que si vous mélangez les oligo-éléments au bol alimentaire il y a des risques qu'ils réagissent avec le bol alimentaire et qu'ils soient piégés dans le bol alimentaire et qu'ils ne se présentent plus sous forme ionique au niveau de la digestion de la suite de la digestion au niveau intestinal donc là une synergie de plantes qui va permettre de réguler de faciliter l'endormissement et de réguler rééquilibrer ortho et parasympathique et donc de diminuer les problèmes de sommeil alors pour faire un petit lien aussi avec ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de la détox en fonction des plaintes de type de sommeil des plaintes de type de plaintes au niveau du sommeil on va peut-être avoir des réactions un peu différentes un patient qui se plaint de réveil au milieu de nuit va insister sur la détox et sur le drainage ça va vraiment être le premier outil tout patient qui se réveille vers 2, 3, 4 heures du matin c'est vraiment au niveau hépatique qu'on va regarder un patient qui se réveille un peu plus tard vers 4, 5 heures du matin on va souvent aller regarder travailler éventuellement le foie mais surtout les intestins est-ce qu'il n'y a pas un trouble au niveau des intestins qui va plus amener à des réveils fin de nuit là moi je me suis plus axé sur l'endormissement et la qualité du sommeil de manière générale le stress par exemple le stress chronique aussi fin de nuit je vous ai parlé des intestins mais ça peut être l'hypercortisolémie l'hypercortisolémie amène à des réveils vers 5, 6 heures du matin voire un peu plus tôt quand on est vraiment déréglé donc là allez regarder s'il n'y a pas un trouble de stress chronique avec un cortisol qui ne descend pas et qui reste très haut tout le temps ce qui est un problème notamment au niveau de la récupération et qui va amener à une fatigue permanente du patient alors ça c'est pour la vitalité donc si on travaille bien au niveau de la respiration au niveau de la récupération au niveau d'amener les bons éléments pour que notre organisme et notamment nos mitochondries fonctionnent correctement après avoir fait le nettoyage normalement on est prêt à affronter l'hiver mais il y a quand même quelques autres éléments sur lesquels je vais revenir rapidement le système digestif notamment les intestins beaucoup d'enfants ont des troubles intestinaux à cette période de l'année et là il y a une nouveauté donc je ne vais pas la développer mais voilà vous la citez c'est l'ergicid infantis c'est un probiotique en gouttes très pratique avec son sa pipette doseuse donc on donne 8 gouttes dès la naissance et on va comme ça renforcer parce que la santé des intestins démarre à la naissance et même avant in utero mais on va rester sur à la naissance et donc là on peut vraiment accompagner les tout-petits pour que la mise en place de leur flore intestinale soit correcte dans un deuxième temps on pourra aller sur la gamme des ergiphilus notamment chez les adultes avec différentes possibilités en fonction de ce que ressent la personne si c'est vraiment des troubles immunitaires ou plutôt des troubles digestifs donc on ira plutôt sur un ergiphilus plus ou un ergiphilus confort moi je ne vais pas les détailler aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps mais penser aux intestins ça fait vraiment aussi partie de la prévention immunitaire et pour parler j'en ai pas du tout parlé jusqu'à maintenant mais pour parler de notre ami le Covid on a montré des études ont montré que meilleur était la santé intestinale et moins les risques de Covid graves étaient présents alors autre élément donc là je me suis un peu plus axé sur les enfants avec l'ergipar aussi donc c'est un produit qui va favoriser une bonne santé au niveau des intestins notamment en facilitant l'élimination des parasites alors vous voyez que c'est paradoxal parce que c'est un produit qui légalement ne peut pas nous en tant que laboratoire conseiller aux enfants de moins de 12 ans or c'est chez des enfants de moins de 12 ans qu'on va le conseiller le plus souvent pourquoi ? parce que notamment une des cibles de ce produit c'est d'aider des enfants qui ont des oxyures donc d'aider au niveau de l'élimination des oxyures et de toutes les autres parasitoses en cette période en cette période de rentrée il y a souvent c'est un tout petit peu tôt encore mais il y a très souvent des infestations de poux et il y a dans toutes les écoles ce qu'on appelle les têtes à poux donc une tête à poux c'est quoi ? c'est un enfant dès qu'il y a deux poux dans l'école il est pris et là l'ergipar est intéressant alors il ne va pas agir sur l'infestation des poux mais certaines études ont montré que tous les enfants qui étaient très sensibles aux parasitoses par des poux ou des puces et c'est là surtout les poux qui nous intéressent sont généralement des enfants qui sont parasités au niveau intestinal donc traiter les intestins permet de diminuer la sensibilité pour l'infestation aux poux donc quand vous avez vous entendez parler d'enfants qui sont fréquemment attaqués par les poux pensez aux intestins c'est souvent par là qu'il y a un déséquilibre qui s'est installé renforcer le système immunitaire donc là j'ai fait très très sobre je pourrais en parler pendant des heures mes deux vitamines que je vais mettre en avant deux grands classiques la vitamine C avec dans la gamme l'Utergia l'acérole C là on est vraiment sur la prévention donc ce sont des des comprimés à croquer ou à sucer ça passe très bien chez les enfants sont des comprimés sécables qui permettent donc chaque comprimé apporte 120 mg de vitamine C et c'est de la vitamine C exclusivement acérola il n'y a pas de vitamine C ajoutée ou un tout petit peu c'est juste pour être sûr des 120 mg de vitamine C mais l'idée de l'acérole C c'est vraiment d'apporter de la vitamine C 100% naturelle donc là on est sur un produit très safe et qu'on peut condonner à tous les enfants notamment en cassant les comprimés et aux adultes en prévention donc beaucoup d'adultes en ont besoin le déficit en vitamine C est très fréquent beaucoup plus que ce qu'on a tendance à croire pourquoi ? une des raisons c'est qu'on a tendance à cueillir les fruits ou à ramasser à récolter les légumes avant la maturité or la vitamine C est produite par les fruits et légumes au moment de la maturité et pas avant donc un kiwi qui a été cueilli bien dur plusieurs jours auparavant va produire très très peu de vitamine C quand il va arriver à une maturité artificielle donc on a des aliments qui vont nous apporter peu de vitamine C ensuite c'est une vitamine qui est très sensible à l'oxydation à la chaleur donc voilà on a souvent intérêt à supplémenter un petit peu en vitamine C un peu tout le monde et on ne prend aucun risque sauf à aller dans des dosages astronomiques de vitamine C qui peuvent avoir d'autres intérêts mais pas au niveau de la prévention et pas au niveau de cures longues la vitamine D l'été a été plus ou moins ensoleillée donc là faire des cures de vitamine D à l'entrée de l'hiver et en refaire une pendant l'hiver est intéressant et une particularité donc là je vous ai mis l'RJD plus 800 unités de vitamine D par goutte vous avez un autre produit dans la gamme qui s'appelle RJD où on est à 200 unités de vitamine D par goutte ce qui permet de jouer en fonction de l'âge enfant ou adulte éventuellement une des façons de l'utiliser que je trouve vraiment très très intéressante c'est percutané donc on connait la vitamine D de manière générale que ce soit les ampoules ou la plupart des produits sur le marché on va les prendre par joie orale les mettre dans le bol alimentaire et espérer que l'organisme résorbe alors on peut utiliser l'RJD ou l'RJD plus comme ça il n'y a aucun souci l'avantage c'est quand même c'est sur une forme huileuse on n'a pas besoin forcément de le mettre au moment du bol alimentaire on peut le prendre tout seul mais cette utilisation en transcutané donc en massage et permet d'éviter le passage des intestins qui est souvent un passage limitant le couple on va dire intestin-foi est souvent un passage limitant au niveau de la résorption et de l'utilisation des vitamines D exogènes et autre avantage de cette utilisation à travers la peau c'est que la vitamine D arrive directement là où elle est censée être produite là où elle est censée être stockée donc en dessous de la peau je vous rappelle que la vitamine D est synthétisée sous la peau notamment grâce aux UVB et donc là l'organisme la trouve directement là où il en a l'utilité ensuite il peut l'utiliser la retransformer au niveau hépatique puis au niveau rénal pour avoir la forme active qui est la dihydroxy vitamine D donc cette vitamine D est vraiment intéressante très très bien tolérée notamment chez les tout-petits on a beaucoup de retours d'utilisation chez les tout-petits que ce soit par voie orale ou par voie transcutanée c'est une vitamine D qui ne donne pas de colite chez les bébés et qui est très bien tolérée à tout âge il faut dire que les retours en gériatrie sont aussi excellents donc et pour ceux qui se poseraient des questions par rapport à la résorption de la vitamine D en transcutanée je vais vous donner un exemple c'est un médecin responsable chef de service d'un service de radiothérapie oncologique à Namur le docteur Jean-François Daine pour ne pas le citer qui a utilisé cette méthode donc de conseiller l'RJD puisqu'à l'époque seule l'RJD existait chez ses patients son expérience à lui est très simple il avait l'habitude de donner deux ampoules de 25 000 unités à tous les patients qui avaient moins de 15 en vitamine D il teste la vitamine D systématiquement chez tous ses patients et il s'était rendu compte que même en montant à deux ampoules semaine ce qui est énorme il avait des résistances c'est à dire des patients qui ne répondaient pas ou la vitamine D ne montait pas il a essayé la méthode RJD donc là il est monté à 8 gouttes par jour au niveau des avant-bras donc à frotter au niveau des avant-bras par les patients et le gros avantage qu'il a eu c'est qu'il a vu les vitamines D remonter chez tous ses patients même ceux qui étaient résistants donc il n'a plus eu de résistance alors il n'a pas forcément des patients qui sont passés à des vitamines D à 40 ou 50 mais en tout cas chez tous ces patients la vitamine D est montée et donc il a continué il était content surtout que financièrement c'est assez intéressant par rapport aux ampoules notamment donc voilà un produit enfin deux produits l'acérol C et l'RJD qui sont deux produits standards courants que vous pouvez conseiller très facilement sans risque voilà je suis désolé j'ai un petit peu débordé bien que j'ai essayé d'aller vite j'espère que je n'ai pas été trop vite et si vous avez des questions je vais regarder celles que vous avez mises ici mais si vous en avez n'hésitez pas à me les envoyer donc infopro at mutergia.be et je réponds le plus rapidement possible voilà Solène je te laisse la parole merci Bruno pour cette présentation tout était très clair merci pour tous les infos aussi sur les produits du coup très rapidement je vous laisse regarder les questions pendant que je parle très très rapidement de Simplicure donc pour ceux qui ne connaissent pas Simplicure c'est une plateforme que vous allez pouvoir utiliser pour faciliter vos recommandations de compléments alimentaires donc c'est une plateforme qui est vraiment dédiée aux professionnels et qui va aussi venir faciliter par la suite l'achat pour votre client ou votre patient donc l'objectif je vais vous montrer ça sera plus simple que je vais vous partager mon écran du coup l'objectif c'est vraiment de créer une recommandation de complément alimentaire personnalisé pour mon patient et pour ce faire on clique sur créer une recommandation la première étape ça va tout simplement être de sélectionner ou bien de créer un nouveau client c'est très rapide si vous venez le sélectionner ici et après vous allez pouvoir ajouter les produits à la recommandation donc en fonction de ses besoins si jamais là aujourd'hui on parlait des produits Nutergia vous souhaitez retrouver seulement les produits Nutergia vous allez pouvoir filtrer par laboratoire à savoir qu'on a une quarantaine de laboratoires de disponibles aujourd'hui et si vous voulez être un peu plus spécifique sur votre recherche et par exemple chercher tout ce qui est en relation avec la détox vous allez pouvoir filtrer par problématique objectif ou autre et sélectionner les produits à ajouter à la recommandation de votre client qui va venir se construire ici à gauche et puis comme ça vous allez pouvoir ajouter différents produits donc par exemple si on ajoute le RJCB dont on a parlé tout à l'heure aussi vous avez d'ailleurs accès à des fiches produits qui sont bien détaillées pour vous permettre de faire de bons conseils pour vos patients avec notamment à chaque fois les formulations les apports nutritionnels par gélule mais vous pouvez bien sûr les augmenter tous ces tableaux sont des tableaux dynamiques et vous aurez toujours tout ce qui est conseils d'utilisation contre-indication en bas de la fiche si un produit vous plaît vous ajoutez ici en cliquant sur ajouter et comme ça vous allez pouvoir ajouter différents produits on va parler du RJCalm aussi vous pouvez l'ajouter hop l'étape d'après ça va tout simplement être d'ajouter des instructions de prise si vous le souhaitez à savoir que celles qui sont transmises ici sont celles qui sont données par les différents laboratoires donc ici par l'éthergia mais vous pouvez estimer qu'il en faut plus qu'il en faut moins vous pouvez changer les fréquences de prise si vous souhaitez que votre patient prenne plutôt le matin le soir ou à midi et pareil pour la durée vous pouvez mettre même des petites notes si par exemple ça va prendre à jeun vous pouvez l'indiquer ici donc tout ça c'est personnalisable à savoir que votre client va recevoir une recommandation digitale par email et il reçoit aussi en fait une recommandation papier de toute façon avec tous ces produits si vous êtes satisfait de la recommandation vous n'avez plus qu'à cliquer sur envoyer et du coup comme je le disais dans la foulée il reçoit son mail avec sa recommandation je vous montre comment ça se présente donc ça c'est la recommandation digitale que reçoit le client avec les différents produits et lui il a juste à continuer vers le paiement pour procéder au paiement et recevoir tous les produits directement chez lui donc c'est bien plus simple pour vous parce que ça va plus vite de faire la recommandation via une plateforme même si on est sur des produits qui potentiellement viennent de différents labos et forcément pour votre patient ou votre client c'est plus facile c'est une seule commande c'est payer une seule fois les frais de livraison c'est tout recevoir en même temps donc c'est vrai que ça facilite pour tout le monde le fait de faire des recommandations j'arrête le partage d'écran je vais revenir sur la présentation du coup rapidement dans les grandes lignes c'était ça accéder à un large choix de compléments alimentaires une quarantaine de labos plus de 750 références pouvoir faire les recommandations de manière très simple et personnalisée et après via Simplicure vous avez aussi en fait un meilleur suivi des recommandations est-ce que mon client ou mon patient a acheté est-ce qu'il a terminé sa commande donc voilà c'est toute l'idée de cette plateforme au niveau des laboratoires ici c'est une représentation de quelques laboratoires qu'on peut avoir dont l'usergea fait partie on est très à l'écoute aussi de vos demandes donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions de laboratoires on fera au mieux pour les ajouter à notre catalogue petite chose aussi c'est une plateforme qui est 100% gratuite et aucun engagement donc en soi je vous invite à vous rendre sur simplicure.com pour procéder à une inscription qui est très rapide et comme ça au moins vous pouvez aller naviguer sur l'outil voir un peu les différentes fonctionnalités et le catalogue et également dernière chose via la plateforme vous avez aussi accès à toute une académie de formation et notamment comme aujourd'hui on propose beaucoup de webinaires et pour nos prochains événements donc demain on retrouve Bruno qui viendra nous présenter un peu plus longuement la gamme Nutergia et les différents produits et un petit peu le laboratoire et pour la semaine prochaine donc on a deux webinaires de prévue un mardi avec l'orica on va parler un peu du thyroïde et jeudi prochain avec Nutrienco où on parlera des besoins nutritionnels spécifiques du sportif donc vous pouvez vous inscrire à tous ces événements et j'ai vu passer certaines questions par rapport à ça aussi les replays sont toujours disponibles comme je le disais au niveau de l'académie donc même si vous n'êtes pas présent vous pouvez accéder à tout ça par la suite et on va pouvoir passer aux questions comme je l'avais mis dans le chat vous pouviez voter pour vos questions les plus les plus pertinentes donc je vais commencer par celle-ci on peut commencer Bruno c'est bon ? oui c'est bon génial alors peut-on envisager un drainage s'il y a des calculs rénaux ou vésiculeux ou vésiculeux alors ça dépend du type de drainage là je vais parler en termes de produits un drainage avec l'ergidraine ne posera pas de problème parce qu'il est c'est un draineur léger il n'y a pas de stimulation au niveau des reins le problème c'est souvent au niveau de la vésicule pardon au niveau de la vésicule biliaire c'est souvent c'est moi que ça pose problème par contre s'il y a un vrai risque de calcul biliaire on évitera tout ce qui contient du radis noir par exemple donc l'allergidigeste est contre-indiqué et on évitera aussi quand ça contient des plantes vraiment drainantes comme le boldo ou le charron-marie donc l'ergie épure est aussi contre-indiqué parce qu'il y a un vrai risque de lithiase biliaire sur les lithiases rénales ça pose en général pas de problème parce que là c'est géré par d'autres types de systèmes donc c'est vraiment au niveau des lithiases biliaires qu'il faut faire attention si un vrai risque hergie épure et hergie digeste sont effectivement à éviter alors qu'hergidraine au contraire va plutôt liser le calcul biliaire ok très bien quels sont les signes d'une mauvaise métillation alors il y a quelques signes au niveau biologique donc là on va aller regarder l'équilibre lipidique du patient notamment l'équilibre au niveau cholestérol les différents cholestérol c'est alors ce n'est pas un signe clair et direct de mauvaise métillation mais ça en fait partie on n'a pas de signe en tout cas ma connaissance qui soit à part de faire une analyse génétique que vous avez des patients qui ont un déficit au niveau génétique au niveau de la métillation donc là c'est une recherche spécifique en laboratoire mais sinon pour tous les autres ça va être des signes extérieurs la fatigue chronique c'est un manque d'énergie des surrénales qui sont raplapla des déséquilibres nerveux parce que la métillation est très impliquée au niveau synthèse des neurotransmetteurs donc c'est plutôt un ensemble de signes dans l'anamnèse qui va permettre de penser à un déficit en métillation maintenant au niveau alimentaire il suffit de poser une question aux gens est-ce que vous avez des apports dans votre alimentation qu'est-ce que vous mangez est-ce que vous mangez des légumes crus notamment tous les apports tous les choux parce qu'on a un protecteur de la métillation c'est la sulfoconjugaison le soufre va protéger la métillation donc si les gens ne mangent pas d'éléments souffrés on peut se dire qu'ils sont de toute façon en déficit de métillation après au niveau carnet c'est pareil au niveau de la recherche des acides aminés il faut voir s'ils ont c'est parfois quelque chose qu'on retrouve chez les végétaliens parce qu'ils ne mangent pas suffisamment d'acides aminés de sources d'acides aminés de bonne qualité ils ont des déséquilibres et c'est vrai qu'au niveau de la métillation à ma connaissance en tout cas il n'y a pas un signe spécifique c'est un ensemble de signes par exemple les taches cutanées l'apparition de taches cutanées ça peut être en lien avec un déficit de métillation très bien pourquoi RGDG n'est pas conseillé en cas d'hypothyroïdie alors c'est à cause du radis noir qui peut influer la résorption de l'iode au niveau de la thyroïde ok très clair quelles sont les posologies pour les produits de drainage et de détox je ne sais plus si tu as affiché je ne crois pas pour tout ce qui est drainage ce sont des liquides on conseille en général on va conseiller 10 ou 20 millilitres dans un litre d'eau à boire sur la journée alors moi ça c'est ce que je préfère c'est le litre d'eau pourquoi ? parce qu'il faut être sûr que la personne boive de l'eau quand on draine il faut boire de l'eau maintenant chez des gens qui sont un petit peu plus difficiles et qui ont du mal ce litre d'eau d'expérience la très grande majorité chez la grande majorité des patientes ça ne pose pas de problème chez les patients c'est beaucoup plus problématique ils oublient la bouteille d'eau au bureau dans la voiture enfin c'est donc là c'est vraiment de le faire en deux fois avec deux grands verres d'eau et quand on dit grand verre d'eau c'est pas 10 centilitres c'est du 33 donc on leur demande de mettre ça dans un verre de bière sauf que c'est de l'eau très bien et c'est pas du tout à prendre à jeun comme on peut souvent l'entendre c'est pas une obligation l'intérêt alors pour les produits l'intérêt de les prendre à jeun c'est que vous n'aurez pas d'interaction au niveau de la résorption des oligo-éléments par contre pour les plantes que vous les preniez à jeun ou au cours du repas ne changera pas grand chose donc là c'est l'optimisation si on veut vraiment être optimal il vaut mieux les prendre un peu à jeun parce que là on a tous les oligo-éléments qui vont être résorbés maintenant c'est pas une obligation ok alors est-ce qu'on peut cumuler RG-Détox et RG-Épure ou Desmodium ou faut-il commencer par RG-Détox et ensuite proposer les drainers on peut tout à fait associer les deux donc là ça dépend vraiment du profil du patient je vous dirais c'est on peut faire dans les 220 il y a trois possibilités on peut commencer par RG-Détox et faire suivre par un drainage on peut d'abord drainer et puis passer à RG-Détox moi c'est ce que j'aime le moins parce que je trouve ça moins logique le plus logique c'est d'associer les deux parce qu'en général les gens manquent effectivement le foie manque d'éléments pour travailler et si on le draine c'est un petit peu comme essayer de presser une éponge sèche ça s'effrite ça s'abîme tandis que là si on fait les deux en même temps et c'est aussi là qu'on aura le plus d'efficacité est-il dangereux de faire une détox hépatique sur le long terme donc on a discuté de durée pour le drainage mais on est pas sur la détox alors la détox donc non il n'y a aucun risque de le faire au long cours maintenant on va dire philosophiquement parlant moi je trouve toujours intéressant quand on est sur une notion de long cours de toujours faire des pauses par exemple ça peut être pour quelqu'un qui est vraiment parti sur plusieurs mois ou plusieurs années on va lui conseiller 5 jours sur 7 donc le week-end on met de côté une fois qu'on a fait la cure d'attaque bien sûr quand on est dans la cure d'entretien mais détox pur non il n'y a aucun problème on peut le faire au très long cours ok afin de ne pas saturer les récepteurs faut-il selon vous réaliser un bilan sanguin pour quantifier les besoins en minéraux alors le bilan sanguin n'amènera pas grand chose pour la saturation des récepteurs en fait ce qu'il faut pour ne pas saturer les récepteurs c'est juste travailler au niveau du bol alimentaire de manière générale et dans le bol alimentaire on va inclure les compléments si dans mon bol alimentaire j'ai déjà un complément le plus classique c'est le calcium 1,2 g si je rajoute un produit laitier si je rajoute un petit peu de fromage sur la quiche ou autre là je suis à une dose de calcium qui est astronomique sur un bol alimentaire je n'ai pas besoin de la prise de sang pour le savoir donc là la prise de sang ne me paraît pas être une indication pertinente pour la saturation au niveau des minéraux c'est plus un calcul au niveau de ce qu'on met dans l'assiette de manière générale très bien dans le cadre d'un organisme épuisé que peut-on faire pour aider détox ou drainage les deux ou aucun des deux alors on peut faire les deux à petite dose alors détox normalement il n'y a pas de soucis même si l'organisme est épuisé donc par exemple chez des patients qui font de vrais burn-out c'est intéressant parce que notamment ça va aider au niveau de la régulation des neurotransmetteurs par contre le drainage est à prendre avec beaucoup plus de précautions on va faire des drainages courts donc commencer par des drainages sur un jour ou deux jours et faire une pause entre avant de refaire un drainage on peut par exemple proposer deux jours de drainage par semaine de façon à ne pas épuiser l'organisme et lui permettre de récupérer et dans ce cas là dans l'intervalle moi j'ai tendance à conseiller de mettre des oligo-léments ça a deux intérêts d'abord on réalimente l'organisme donc s'il est épuisé il a besoin d'oligo-léments donc c'est intéressant de lui redonner des oligo-léments et pour le patient c'est un intérêt psychologique il est soutenu tout le temps il a son drainage et entre deux périodes de drainage il a quelque chose c'est souvent psychologiquement intéressant et physiologiquement aussi ok bon concernant toutes les formulations en liquide chez l'Utergia comment l'eau de mer est-elle traitée afin d'être débarrassée de tous les polluants alors on travaille exclusivement sur une zone au niveau du sud de la France qui est une zone protégée et on travaille au niveau des marais salants donc l'eau de mer la base des produits c'est les surnageants au niveau du troisième et du quatrième bague des marais salants ce qui permet d'avoir éliminé la grande majorité des polluants de façon tout à fait naturelle comme ça on a aussi pas de chlorure de sodium très très peu donc c'est un produit qui est très très peu dosé en sel donc peuvent prendre des hypertendus sans problème donc il n'y a pas de traitement chimique par contre il y a un service qualité qui analyse tous les lots et s'il y a un polluant dans un lot on élimine le lot on ne va pas le retraiter on l'élimine peut-on donner RGEPAR en prévention pour les poux chez les enfants oui si c'est un enfant qu'on sait être très sensible aux infestations on peut faire des ticures d'RGEPAR pour l'aider mais là effectivement c'est un traitement des intestins qui est intéressant donc a priori oui maintenant je ne vous dirai pas que j'ai eu 50 000 cas en retour parce qu'en général les parents font des gros yeux et se demandent et se tapent un petit peu sur la tête mais les quelques gamins qui l'ont fait ça a effectivement diminué le nombre d'épisodes poux sur l'année on voit quand même un espacement mais il n'y a pas que ça c'est un travail sur les intestins après il y a vraiment un travail à faire au niveau des intestins de ces enfants en général très bien encore une ou deux peut-on associer RGKD infantis et RGKD immunos oui bien sûr ils ne travaillent pas du tout au même niveau ok et un petit cas en cas de stress pour une personne âgée un réveil tôt 5 heures est-ce qu'on peut conseiller RGK sans contre-indication alors il n'y a pas de contre-indication un conseiller RGKD chez une personne âgée d'expérience un truc qui marche assez bien quand vous avez des personnes âgées c'est souvent un problème d'horloge biologique donc là c'est de travailler sur le réveil et sur l'endormissement sur les deux donc là on peut vous allez dire que j'abuse mais je vais vous mettre deux produits on a parlé d'hergitonil mettre un petit peu d'hergitonil à l'heure voulue du réveil on va dire vers 7 heures du matin et là on n'a pas besoin de donner 20 millilitres 5 millilitres ça suffit c'est lancer stimuler le réveil de la personne ce qui par rebond va favoriser aussi un endormissement et une meilleure qualité de sommeil parce qu'on régule l'horloge biologique donc donner un peu de tonil le matin un petit peu de calme le soir souvent ça a des effets assez marqués chez des gens ou c'est un problème dans l'horloge biologique maintenant pour répondre direct à la question l'hergitonil chez une personne âgée réveille 5 heures du matin aucun souci ok très bien j'avais juste une petite question passée sur Simplicure est-ce que les professionnels qui utilisaient déjà Compliment Pro est-ce qu'il faut se réinscrire non pas du tout vous pouvez vous inscrire avec vos identifiants que vous aviez précédemment sur Compliment Pro il n'y a pas de souci il n'y a absolument rien qui change pour vous et je pense qu'on a fait le tour des questions je regarde rapidement je ne sais pas si vous vouliez terminer avec un mot Bruno non je pense que moi je remercie tous ceux qui se sont connectés et je remercie Simplicure de nous avoir donné cet espace de parole et je rappelle juste si vous avez des questions qui viennent après n'hésitez pas info.nutergia.be et je réponds et de toute façon pour rappel aussi on se retrouve demain pour discuter un peu plus longuement du laboratoire Nutergia et des produits donc il n'est pas trop tard pour s'inscrire pour demain et puis du coup on se retrouve demain Bruno à demain à demain et puis bonne après-midi à tous et en effet merci à tous d'avoir été là aujourd'hui au revoir au revoir tout le monde et puis on se retrouve au revoir au revoir